Hello c'est Marvin et j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Alors aujourd'hui on va parler de Royal Q et plus précisément on va parler de stratégie Et encore plus précisément on va parler de JD Winner Et justement il y a deux stratégies avec John David donc JD, il y a JD Winner et JD 10x, JD 10x Et dans cette vidéo je vous explique un petit peu les différences et je vais vous montrer un petit peu Bah comment passer d'une stratégie à l'autre suivant le capital que vous avez Donc je vous balance un intro, c'est parti, let's go ! Ok les amis, alors pourquoi est-ce que je viens là-dessus sur JD Winner ? Je vous avais dit ouais JD Winner je change de stratégie etc Et pourquoi est-ce que je reviens là-dessus ? Bah en fait simplement les amis, encore une fois ce qui est très important c'est qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas Donc en fait moi je me suis lancé sur JD Winner et j'en suis toujours très content ok J'en suis super content et toutes les personnes qui sont lancées sur JD Winner sont aussi très contents Mais maintenant il y a un mai, ce que j'ai fait c'est que j'ai avec plusieurs personnes de l'équipe de la Wifi Money On a regardé en fait plus profondément JD Winner Je vous avais dit qu'il avait une chaîne YouTube, donc on a été voir les vidéos YouTube Je vous avais dit aussi qu'il y avait un Telegram, on a été voir le Telegram Et en fait on a écouté vraiment ce que JD disait Et en gros il y a deux stratégies, il a deux stratégies La JD Winner et la JD Tenex Quelle est la différence ? En fait très simplement et il l'explique dans une de ses vidéos Il explique qu'en fait JD Winner c'est bien pour ceux qui ont un capital en dessous de 1850$ Et pour ceux qui ont plus de 1850$, il propose d'aller sur JD Tenex Et en fait tout est une question encore une fois de stratégie Parce qu'il explique bien que JD Winner c'est Bullish Strategy Donc ça veut dire que même avec un petit capital Quand on est dans The Bull Market, il va faire beaucoup de profit Par contre JD Tenex c'est une autre stratégie avec des plus gros capitaux Et avec plus de 1850$, il va proposer d'aller sur JD Tenex Donc si vous n'avez pas 1850$, c'est sur JD Winner Si vous avez plus de 1850$, c'est sur JD Tenex Et maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va regarder un peu les différences Parce que justement j'avais regardé la vidéo où il expliquait la différence Donc j'ai fait une capture d'écran, je vais vous montrer, on regarde ça ensemble Et on en parle Alors voilà comme vous pouvez le voir à l'écran Donc si je vais faire, je vais zoomer Alors comme on peut le voir ici, donc JD Winner Professional Edition On Bon ça c'est simple, ça c'est le premier truc Et sur JD Tenex, il est On aussi D'accord Sync Opening Double Off C'est à dire qu'ouvrir deux positions En même temps c'est Off Donc ouvrir deux positions, deux mêmes positions D'accord, c'est dans ça qu'il veut dire Et alors ici on est en On, sur JD Tenex On peut ouvrir deux mêmes positions en même temps, c'est On Alors Submin Mode, Real Time Certainement Et alors c'est pareil ici sur JD Tenex, ça ne change pas Et là par contre ça va changer les amis Là ça va changer Le Margin Calls, donc vous avez fait une vidéo sur le Margin Calls Si vous ne l'avez pas encore vu, le lien sera dans la description Ici il est de 13 Mais peut être variable selon le marché Mais c'est 13, il ne peut pas descendre sous 13 Donc en gros, il peut acheter 13 fois, mais il n'ira pas en dessous Par contre, ici, on peut voir que le Margin Calls de JD Tenex est de 30 Donc ça veut dire qu'il peut descendre plus de deux fois plus bas Donc il peut acheter deux fois plus bas encore en dessous Donc vous voyez, c'est quand même pas mal Alors le Margin Calls Entre 20 et 30%, d'accord Et ici, on est à 40% avec JD Tenex Alors Une estimation des profits est de 15 et 30% Alors encore une fois les amis, c'est une estimation Je tiens vraiment à le souligner Alors je ne suis pas conseiller financier aussi, ok les gars Mais voilà, je vous explique ça De 15 à 30% Maintenant, il y a des mois où ce sera 15 Des mois où ce sera 30 Des mois où ce sera 10, peut-être des mois où ce sera 40 Donc ça aussi les amis Ou des mois même peut-être à 10 Ou même peut-être à 5 On n'en sait rien, c'est le marché Mais en tout cas Sur la moyenne, on est plus ou moins à 15-30% sur JD Winner Et sur JD Tenex Alors encore une fois les amis Ça va dépendre ici du nombre de coins Du nombre de crypto-monnaies Donc si vous en avez moins de 10, d'accord Donc ça va être entre 10 et 20% Si vous en avez égal ou plus de 10 Ça fera 25% mensuel, d'accord Alors la 5 stratégies pour le coin Donc ça, ça veut dire que c'est le nombre de dollars Qui va acheter la crypto maximum Ok, donc on est à 155 sur JD Winner Et sur JD Tenex, on est à 370 dollars Alors ici, il nous dit aussi Pour une utilisation optimale des résultats Il n'y a pas de nombre de coins recommandés Donc voilà, vous pouvez même avoir une seule stratégie avec un seul coin C'est super pour JD Winner Par contre, pour JD Tenex Et c'est ça que je vous ai expliqué en début de vidéo Pour résultat optimal C'est 5 coins Donc 5 crypto-monnaies Donc 1850 dollars Minimum pour le trading Voilà Et plus vous avez, mieux ce sera aussi évidemment Alors vous allez me dire aussi Oui mais Marvin Tu me dis que les profits estimés sont de 15 à 30% Et que l'autre côté, on a entre 10 et 25% Donc pourquoi tu ne restes pas chez JD Winner ? En fait, c'est simplement parce que Quand on a un plus gros capital, les amis C'est mieux d'aller sur JD Tenex C'est lui qui le dit J'ai regardé un peu aussi sur le Telegram, etc Donc je vais écouter JD Winner C'est lui le trader C'est lui le guy Ok, c'est lui qui sait ce qu'il fait Alors ce qu'on va faire ensemble maintenant C'est que je vais passer de JD Winner à JD Tenex On va le faire ensemble Je vais vous montrer la manipulation à faire Si vous avez envie de le faire Si vous avez un capital de plus de 1850 dollars Si vous n'avez pas Attention, j'insiste bien Si vous n'avez pas plus de 1850 dollars Laissez sur JD Winner Et si vous avez plus Allez sur JD Tenex Tout simplement Si vous êtes très bien sur JD Winner Et que ça vous convient Ok Moi, vous le savez Moi, je suis ici pour vous faire des tests Pour vous montrer aussi Et vous montrer ce que je fais Et si j'ai une possibilité de gagner un peu plus Ok De faire que ça fonctionne mieux Ben, je vais le faire Et je vais vous montrer en fait Comment faire en fait tout simplement Donc les amis On est sur mon Royal Q ici Et comme vous pouvez le voir J'ai pas mal, pas mal de positions D'accord Et ce qu'on va faire En fait, on va faire comme on avait fait Avec QCircle Ce qu'il faut faire maintenant Pour couper la stratégie C'est très simple On va aller déjà Cancel la stratégie D'accord Donc on va aller ici Dans MySynchronized Strategy Ok On a JD Winner Comme vous pouvez le voir 20 USDT c'est ce pièce Quand ce qu'on fait On le cancel On cancel le sink D'accord Voilà, c'est terminé Alors si vous avez envie D'augmenter votre capital Je vous ai mis aussi une vidéo Dans la description Vous pourrez la regarder Vous allez voir C'est très très simple Alors maintenant Ce qu'on doit faire Maintenant On a une manipulation faite Sinon ça ne va pas fonctionner Enfin ça va fonctionner Mais ça va continuer à fonctionner ici Donc chaque crypto-monnaie En plus il y en a vraiment pas mal Chaque crypto-monnaie Ce que je dois faire Je dois faire un one shot Et un stop margin call Comme je vous l'ai dit Le one shot C'est pour qu'il fasse Une dernière transaction Et le margin call C'est pour qu'il arrête d'acheter Et qu'il fasse plus que vendre Donc dès que ça va monter Il va vendre, vendre, vendre Jusqu'à qu'on obtienne le capital Ok Donc j'appuie sur bake ici One shot C'est fait Stop margin call Ok Alright Et bien on fait ça Pour toutes les crypto-monnaies Qu'on a One shot Stop margin call On revient Alors One shot Stop margin call Celui-là Par exemple Ça c'est une crypto De QQ Circle Comme vous pouvez le voir J'avais déjà fait Le cycle Et initiate margin call Donc ça c'était déjà fait D'accord VET c'était pareil Hop On continue One shot Stop margin call Après ouais C'est un peu chiant Parce qu'il faut le faire à tout Mais voilà One shot Stop margin call One shot Stop margin call Bref Vous avez compris Je continue tout seul Et on se retrouve juste après Voilà J'ai terminé avec Toutes les crypto Comme vous pouvez le voir ici A l'écran One shot Donc vous voyez Là j'ai mis tout en one shot Ça c'est bon Alors maintenant Ce qu'on va faire C'est qu'on va aller sur JD10X Et surtout ce qu'on va faire C'est qu'on va prendre La feuille de route On va voir un petit peu Comment est-ce qu'on doit faire ça D'accord Donc pour ça Je vais dans circle On va taper JD10X Voilà Hop Et vous allez voir ici En fait La feuille de route Elle est ici Donc vous voyez Là vous avez le choix Donc JD10X à partir de 1850 Donc il a mis aussi à 370 Mais voilà C'est 1850 Qu'il conseille vraiment Donc nous on va partir Sur un budget de 4440 On va partir sur 10 dollars Et 12 stratégies D'accord On va partir là-dessus Donc 10 dollars 12 stratégies On est parti Let's go Alors attention N'oublions pas De mettre Comme il avait très bien dit On va mettre Enfin je vais vous montrer De toute façon Je vais vous montrer Vous voyez Vous avez toutes les indications ici Voilà Professional edition on Think opening double on Margin call Bah ça c'est lui qui le fera Voilà 370 maximum Etc Etc Trois de coins maximum Sur Binance Ok Donc c'est bon Donc on est parti Donc 4400 Donc pour 4400 C'est 10 dollars 12 C'est parti On va faire ça Allez On y va Let's go On va Think la stratégie Ok Donc Alors 10 dollars On avait dit 12 stratégies Think open Vous voyez On est bon Super sympa Think strategy Confirme Et voilà Think successful Donc voilà Là on est officiellement Chez JD 10X On va tester les gars Comme je vous l'ai dit On va tester ça On va tester ça On va voir un peu Ce que ça va donner Ok les amis Alors comme vous savez Moi j'aime bien aussi Tester les choses Je vous montre vraiment Ce qui est le meilleur Parce que ce qui est le meilleur Pour moi C'est aussi le meilleur pour vous Et moi ça ne me pose pas De prendre des risques De tester Et aussi Voilà D'adapter aussi ma stratégie Voilà comme on dit Il n'y a que les imbéciles Qui ne changent pas d'avis Donc je suis passé par QCircle Parce que tout le monde D'en parler etc Je suis allé sur JD Winner En me renseignant dessus Et là je vais sur JD 10X Par rapport à mon capital Et par rapport au conseil De John David Donc de JD Ok Par rapport à ses conseils A lui Lui conseille à partir Dans un capital de 1850 dollars De passer sur JD 10X Ecoutez Moi j'ai plus de 1850 dollars Donc là j'ai un capital De 4400 Qui va tourner ici Sur JD 10X Et on va voir vraiment Ce que ça va donner Je me réjouis comme De checker ça Alors C'est vrai que j'aurais pu rester Sur JD Winner Bien sûr C'est clair Mais voilà Si je peux maximiser mes gains Justement parce que J'ai un plus gros capital Et bien je vais le faire Si j'avais pas Ce capital là Je serais resté en fait Chez JD Winner Mais ici voilà Je vais tester On va voir un petit peu la différence Mais moi je pense que ça va Ça va bien se passer Je le sens bien en tout cas Donc voilà les amis N'hésitez pas à mettre Le petit like Dites moi dans les commentaires Si vous aussi Est-ce que vous allez passer De JD Winner A JD 10X N'hésitez pas à vous abonner Les amis On est de plus en plus nombreux Sur la chaîne YouTube Ça fait plaisir Alors mon canal Telegram aussi Il y a dans la description Si vous avez envie de motivation Je fais des audios Des capsules vidéo J'envoie les news Je fais en sorte Je montre mes résultats aussi Les amis Évidemment toute transparence Je crois que j'ai tout dit On a fait le tour Et nous se retrouve une prochaine fois Pour une prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada